Hey tout le monde, c'est Charine The Chéri, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Pour une fois dans mon décor youtube, dans mon décor youtube et le concept c'est peut-être de faire des vidéos dedans Bref, en tout cas j'espère de coeur que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite Si ce n'est que tu me fais comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire Mais aussi un petit sur tous mes petits réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, ça me ferait super plaisir Mais en particulier sur mon petit Instagram et tout, c'est là où je réponds à toutes vos questions et à tous vos petits messages chaque jour Parce que j'aime beaucoup trop Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo back to school des familles Je vous avais fait la fameuse vidéo chasse aux fournitures scolaires comme chaque année Enfin du moins c'était la première année où je la faisais vraiment cette chasse aux fournitures scolaires Et tout bonnement vu que c'est une vidéo back to school, elle vous a plu Donc je me dis pourquoi pas continuer dans la perpétuité de cette tradition ancestrale de la sphère youtubesque depuis 2015 Et aujourd'hui je vais vous présenter mes fournitures scolaires Donc c'est-à-dire mon sac de cours, mes cahiers, pousses, etc, etc Bien sûr il va me manquer plein de choses Et les choses que j'ai déjà, donc les franquaires vous avez déjà vu parce que je passe en terminale aussi En terminale en général, il y a beaucoup de récup des précédentes années Ou beaucoup de trucs que je vous avais déjà fait voir dans la vidéo Parce qu'en soi il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de choses à acheter Étant donné que tout ce qui est cahier, c'est les profs au premier jour qui me disent je veux ça comme cahier Ou bien sûr on se débrouille, si on a envie d'un truc, on achète le cahier que j'en souhaite Bref, en tout cas j'espère de tout coeur que cette vidéo va te plaire Et je te laisse avec la suite, allez hop Alors en premier on se retrouve avec mon premier sac que j'avais tout le temps, que j'ai tout le temps eu au lycée J'ai toujours eu le même cartable le collège et là toujours le même cartable le lycée Bon je vous avoue qu'à la fin de l'année dernière j'ai pris un tote bag que je vais vous présenter Parce que j'ai moins genre 7 tote bag Donc je pourrais changer quand je veux Mais ça c'est plus pour l'hiver mais pour l'été ou le début d'année je prends plutôt un tote bag des trucs légers Mais bon ça sinon c'est mon vrai sac de cours, il est déjà rempli de toutes mes affaires Donc il vient de la marque Napa Pigerie et Rose Pastel, je l'avais acheté à Sainte-Maxime Et au moment où vous voyez cette vidéo je suis à Sainte-Maxime comme d'habitude en vacances Donc voilà voilà, beaucoup de pins à savoir que ce sont des pins que j'ai accumulé depuis 2020 Voilà depuis que je fais des partenariats avec mes petites boutiques, mes petits collaborateurs pour Animal Crossing Bah littéralement j'accumule plein de pins J'ai mis les premiers pins qui viennent tous du coffre à fonflon Qui viennent de Usagi no Sekai, c'est mes principaux partenaires, le lien est en description si vous souhaitez Et sinon je l'ai acheté à Japan Touch qui est donc une convention un peu en mode Donc voilà voilà à quoi ça ressemble Ça c'est aussi Discord, donc ça c'est Discord par même occasion Donc ça c'est parce que je suis partenaire Discord donc c'est même pas moi qui l'ai acheté Bref là on a deux pins partenaire Discord, ça j'ai acheté à Japan Touch Ça c'est, je crois, Internet je sais même plus Non ça c'est, je crois que c'est Usagi no Sekai, je sais plus Ça je l'ai acheté, ça je l'ai eu gratuitement Ça ça vient du coffre à fond, tous mes pins, c'est du Animal Crossing, coffre à fond Et là aussi on a encore un peu de tout, genre un petit mélange de tous mes pins Ainsi que des petits porte-clés que je trouve absolument excellents Genre je suis désolée mais ce porte-clés est trop trop, beaucoup de choses qui proviennent de là-bas Sinon, alors on a des cours Alors je pense qu'on va commencer avec un truc absolument iconique C'est-à-dire mon cahier de texte Avant le début de la vidéo, je me suis dit Autant enlever les stickers qui étaient collés à ça Donc je vais essayer d'enlever Raymond et le mettre ailleurs Au premier je me suis dit Vu que j'ai un agenda même si je n'écris plus beaucoup dans l'agenda Vu que c'est tout surprenant Bah je me suis dit pour me motiver, autant mettre un petit stickers Ceux qui ont la ref, ça me donnait envie d'écrire Et sinon derrière j'ai mis un petit stickers trop trop mignon Je souviens de trucs Animal Crossing C'est un agenda l'étudiant en peu format D'habitude je prends en rose gold, là c'est en rose plus vif Il y a un petit strass, je sais pas pourquoi les petits ont des strass Et sinon bah voilà quoi ça ressemble à l'intérieur C'est un peu comme les autres, ils ont changé la typographie Je viens de voir Et j'ai toujours eu un étudiant, même quand j'étais en CM2 Je m'en souviens, enfin vraiment j'ai toujours eu ça Je suis un peu dégoûtée parce qu'en enlevant le sticker s'est en cassé Mais bon c'est pas bien grave, écoutez, écoutez C'est déjà pas mal, alors sinon bon ça j'ai pas encore d'effet Mais ça c'est mes petites fiches de révision Enfin mes fiches Bristol avec des petits carreaux En couleur, il y a vert, bleu, jaune Il me semble, donc ça c'est les basiques que j'ai Qu'on a, faut valider, on aime bien Alors sinon on a les trousses Alors ça c'est ma trousse que j'avais déjà aidé dans les feutres J'ai gardé la même, j'ai juste rajouté un Un porte-clés Amiibo de Raymond J'ai beaucoup de trucs animal Sinon quand on utilise cette petite trousse encore une fois Je suis full partenariat Mais on m'envoie les trucs, moi je les utilise Sinon là c'est tous les feutres que j'ai eu Alors ça c'est des feutres fines pointe-pontes qui sont iconiques Mon dieu, j'adore, je pense que je les conseille à 200% Je les ai dans un kit un peu en mode asiatique A colorier et tout, j'aime beaucoup beaucoup trop Super stylé, il y a plein de couleurs et après Je peux les empiler, faire des trucs en mode samouraï Et moi je valide de fou hein, c'est un concept Donc vraiment il y a plein de coloris et ça c'est trop trop stylé J'en ai plutôt pas mal comme vous pouvez voir Ils sont trop parfaits, je les adore colorier Bon après je vous avoue quand on revient On ne colorie plus trop mais tu vas pour faire des beaux titres et tout Oh là là, on adore Sinon qu'est-ce que j'ai d'autre ? Un petit Posca blanc vu que j'ai 3 Posca Et toujours avoir un Posca blanc sur soi Parce que j'adore les Posca, je sais pas pourquoi Et sinon j'ai mon fameux Flo Gris Que je vous ai fait voir mercredi Parce que j'ai acheté un Flo Gris Je l'utilisais, genre un Flo Gris Enfin du coup c'était pas Flo, mais t'as capté Bref, et sinon j'ai un petit crayon papier qui est dedans Je sais pas trop pourquoi mais voilà 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 ce qu'il y en est pour cette première trousse Qui est donc une trousse secondaire Ensuite on a ma trousse principale Qui est donc une nouvelle trousse, j'avais la même en violette Je me demandais d'où est-ce qu'elle venait Elle vient de Alpe Bureau, équivalent de Bureau Vallée Elle existait en bleu, en vert, en jaune Elle est en silicone, sauf que le problème c'est qu'elle prend toute la poussière Donc c'est super pénible Mais je vous l'assure, elle est trop stylée Elle est trop trop bien Juste, genre ça prend les cheveux Donc je conseille pas de ouf Et je l'avais la même en violette Ce qu'elle s'est passée Bref, alors là j'ai plein de trucs à vous présenter dans cette petite trousse Combien de mes petits flots que j'avais l'année dernière Je me souviens à mes nanas Quand je vous l'avais présenté, j'avais perdu le petit jaune Le petit jaune, je l'ai retrouvé 7 mois après Mais voilà, c'est des petits flots tout mignons Avec des petits personnages Qui sont tout mignons, tout petits Et franchement, ça fait l'affaire Il faut des pâtés Mais vas-y, c'est mignon Donc ça vaut largement le coup Comme d'habitude Donc on a les couleurs plutôt basiques Comme vous pouvez le voir Et ça, moi, j'adore Je suis complètement fan Et complètement gaga de ce genre de flots Juste, c'est trop de la bombe Petit ciseau Parce qu'avant, j'avais un ciseau Pouture orange Les vrais savent Mais pour une fois J'ai investi Enfin, j'ai réutilisé un ciseau De l'année dernière Ça, c'est les stylos gel blancs Que je voulais trop heureux Parce que je vous avais dit Dans ma vidéo Qu'il me fallait à tout prix Un Posca blanc Sauf que les Posca blancs C'est scellé Et donc la dame Les a gardés Parce qu'il fallait les redemander Quand je passais en caisse Sauf que j'y ai pas pensé Donc j'ai toujours Pas eu mes deux blancs Ça, je l'avais l'année dernière Et je l'ai pas fini Il me manque encore la couleur verte C'est un gel Un stylo gel fluo Il y a toutes les couleurs Et donc plus tu avances C'est comme les crayons de couleurs Trop bizarre avec plein de couleurs Et plus tu avances Plus la couleur change Donc là j'ai fait l'orange Et le rose un peu de jaune Et je dis pas Y'a plus de vert Alors que j'ai jamais utilisé le vert Mais écoutez Ça, c'est le truc Que je suis trop heureuse De réutiliser C'est mes stylos gel paillettes Qui sont juste iconiques Incroyables Ils viennent de Alpe Bureau Bureau Vallée L'équivalent comme d'hab Et franchement c'est trop bien Il fonctionne super bien En particulier le violet Il est super stylé Il a toutes les couleurs Tu peux écrire avec ça C'est trop bien Genre ça écrit en mode pailleté Donc moi je suis fan Au bout d'un moment Sinon Toujours avoir un petit Stylobic rose Franchement c'est trop bien Le stylobic rose Jaune Enfin vraiment J'en ai toujours eu J'en ai même un En couleur fluo Genre jaune fluo C'est trop bien Mais ça fonctionne super bien Un petit blanc co Que j'ai toujours pas utilisé Y'a encore les petites étiquettes Bref il est tout petit Il est rose J'en ai le même l'année dernière J'en ai racheté un Parce que j'en avais plus Donc c'est plutôt sympa Ah il me manque Mes souris J'ai pas pris mes souris Mais j'avais des souris J'avais trois petites souris Je viens d'y penser Stylobic bleu Ça c'était pour le bac blanc Ça c'était pour le bac de français Alors attend J'ai eu 14 Une autre paire de ciseaux Faudrait que j'asse le choix Mais elle elle est plus grande Donc pas la prendre Mais j'ai une autre paire de ciseaux Écoutez Sinon qu'est-ce qu'on a Ah bah Dis donc Ça alors ça c'est mon fameux crayon blanc C'est à dire que les trois quarts des commentaires C'est rempli de Attends deux minutes dans la vidéo Ceci n'est pas un crayon de couleur blanc Mais mon DM On me dit C'est juste pour estomper Dans ma tête Quand on l'a acheté Je savais très bien que c'était pour estomper Mais je vais dans le délit De me dire Tiens c'est un crayon de couleur blanc J'ai testé hier En vrai Il fonctionne super bien Et je m'en sers principalement Par exemple pour la peinture Des trucs comme ça Donc je sais très bien Moi il y a une fonction initiale de base Je vais la détourner complètement Ça c'est mon concept Mais vraiment c'est cool Ça va pas coûter cher Et la matière est Sinon on a une petite colle manda J'avais la même en cochon Il y a deux ans Et là j'ai en panda Oh ça pue En panda Et donc vu que c'est un panda Je trouve que ça mérite son prix Ça va coûter trois fois plus cher Une gomme que j'avais déjà Donc pourquoi racheter une gomme Quand on a déjà eu J'ai déjà plein de gommes En forme de je sais pas De coeur et tout Mais tu vois c'est une belle gomme A forme et tout Que tu ne veux pas utiliser Parce que simplement C'est une gomme stylée T'as pas envie d'utiliser Bon Donc là c'est juste une gomme Que j'ai gommée pour C'est très bizarre Encore une fois même Stylo gel paillet Non non Stylo gel blanc pardon Un stylo ancle Le premier qui me juge Parce que j'ai écrit toujours l'ancle Faudrait que je rachète de la bonne ancle Parce que ton père m'avait acheté de l'ancle Attendez Je vais vous faire voir la marque Je vais vous dire De ne surtout pas l'acheter Parce que ça fait des pâtés C'est trop foncé C'est de la grosse merde Voilà alors n'achetez sur pas Ces cartouches d'encre Grand format Elles sont horribles Elles font des pâtés Elles sont dégueu Horribles Je ne peux pas Voilà stylo encre J'écris toujours à l'encre J'ai pas stylo bif Parce que je préfère l'encre C'est mieux J'ai encore un stylo bleu Pour le bac Oui je sais On a l'effaceur Parce qu'il faut effacer Mais avec cette encre pourrie Que mon père m'a acheté Je ne peux pas effacer Sinon ça fait un énorme pâte Donc il faudra J'achète l'abonnance Et sinon ça c'est les petits stylos Alors tous ceux qui en ont On en a une panoplie Après t'en achètes un T'en achètes 30 000 Donc c'est des stylos Pointe fine Comme ça Donc là il est en 1 mm Je sais même pas ce que ça veut dire Genre 1 mm Là c'est en 0,6 Non c'est pas mon numéro de téléphone Et là j'ai en 0,4 Je l'ai aussi en 0,03 Mais c'est fin En 0,5 En bleu Donc voilà ce qu'il y en est Pour ma trousse principale Alors je sais Il y a beaucoup de choses dedans J'essaye de pas trop stocker de choses Parce qu'après je l'ai fermé Et une fois Elle est trop chargée Et c'est comme ça Que j'ai cassé ma première trousse en violet Donc j'avais un peu le seum Je vous l'avoue Donc voilà voilà A quoi Alors sinon quand on continue Alors dans ce petit Carre-table Nous avons Ça c'est ce que j'ai acheté C'est un bloc-notes Comme ça Bon je trouve C'est que j'ai juste arraché la page Et voilà C'est très très simple Mais au moins c'est Moi j'aime bien Je valide Donc pourquoi pas Ensuite On a une pochette plastique J'avais la même en violette Avec où j'avais mis des stickers Et tout Mais là je trouvais qu'en vert Ça change un peu C'est pas trop ma couleur Vu que c'est pas rose et tout pastel Mais en vert comme ça Je sais même pas comment on appelle ça Genre verre d'eau Non je sais pas Je sais pas quelle couleur on dit Mais voilà voilà Donc à l'intérieur de mon petit sac On a une petite pochette ici Pour mettre des trousses de soins Des trousses de rechange Des bails comme ça Donc ça c'est super pratique Et sinon on a aussi une petite poche Devant Côté des pins Qui est donc ici Donc à l'intérieur Il y a beaucoup beaucoup de choses Donc déjà Premièrement dans ces cartouches Genre ignom ne pas acheter Le paquet de mouchoir Alors généralement Faut que j'en prenne deux Parce que vu que je pleure Quand je viens Par rapport aux notes Et je sais qu'en 6ème Ma prof m'a dit Tu feras comment en 6ème Tu vas pas quand même pleurer pour des notes Je passe en terminale Je pleure pour des notes Je suis la seule Et je m'en fous Vraiment de pleurer pour des notes C'est cool Petit chouchou Scrunchy En mode vesco Garde de cheveux C'est super Et en plus ce soir J'ai m'appé les cheveux Ce soir je vais être chaud Vous avez pas Oh non regardez Il y a plein de poils Oh ça me soule quand ça dit ça Bref Un petit masque Parce que le covid en ce moment Qu'est-ce qu'il se passe Ensuite là On a ma carte bancaire Ouais Parce que ouais Parce que bon Au bout d'un moment Quand on est pété de thunes On sait plus quoi en faire On a une carte bancaire Ensuite ici C'est un gel antibactérien de la marque Merci Andy Odeur cerise Tu te m'as piqué Sur mes petites mains J'y ai eu Il y a un an En partenariat avec eux Et franchement Ils m'avaient envoyé Toute leur gamme Genre j'ai dû me retrouver Avec au moins 16 gel antibactériens Ce qui est trop pas cool Donc moi je valide Beaucoup beaucoup Et ils sont super bien Et vu que j'ai eu gratos Je ne peux dire que du bien Ici là c'est mon passe région Auvergne et Ronald On va en le faire Changer ce petit étui Parce que bon Quand même quand même Et ici nous avons Mes petits Airpods Ça serait mentir Dire que j'ai de la musique Avec l'Airpods Ça m'arrive Une fois par mois à peu près Quand j'ai un élan Quand je vais écouter mes musiques Du bas de nous à 23h Il est vrai Mais sinon Non je n'ai pas de musique Parce que je ne suis pas les écouteurs La dernière fois que j'ai fait ça J'ai fini en pleurs Parce que je ne supporte pas Les écouteurs Sinon les gars Alors là c'est donc Mon sac Mon tote bag Que je vous parlais Que j'ai grave utilisé En fin d'année Quand je faisais Bah tout simplement Ma touriste Effectivement Qui vient encore une fois Du coffre à fond fond Je vous ai dit Moi je suis ponceau Par mes partenaires Je ne suis même pas obligée D'en parler C'est juste qu'on voit que ça Mais voilà Ici c'est la petite Céleste Que j'aime trop A l'intérieur Maintenant j'ai commandé J'avais commandé un petit pin Ce Gérard Parce que étant donné Que Gérard c'est le plus beau Comme vous pouvez le voir Bon après me sortir en cours Avec un gros tote bag Avec la gueule de Gérard Moi je le fais Donc j'ai un petit pin Ce que j'ai mis ici Avec Gérard Que j'aime beaucoup beaucoup Ainsi qu'à l'intérieur Nous avons tous mes cahiers Que je vous ai présentés Mais je me suis dit Pourquoi pas vous expliquer Un peu le concept Alors pour le mois d'août Je compte faire des vidéos Back to school Donc c'est simplement Des vidéos avec des idées De pages de garde Que j'ai postées sur Instagram Etc etc Et dans les shorts youtube C'est ma chaîne youtube Dédiée au show Avec chaque jour Une idée de pages de garde J'ai à peu près 12 vidéos Elles sont déjà faites Des astuces pour les cours Vous aurez une vidéo par jour Ça dure à peine Genre même pas 30 secondes Et tout Donc c'est rapide Avec des pages de garde A reproduire A imprimer Quoi que ce soit Donc c'est super pratique Si vous voulez les images En meilleure qualité Allez sur mon insta Donc là j'ai pris que Des cahiers à spirale En petit format petit carreau Enfin petit carreau Non c'est pas en gros carreau Mais tu vois Parce que bah Vu que je suis une touriste Alors je peux vous dire A quoi j'assimile ces matières Ça c'est pour l'art plastique Parce que bah Rousse c'est art plastique Bah oui parce que Mais j'ai spécialité S Que j'ai abandonné Et j'ai fait une épreuve De bac pour la SES Vu que je n'allais plus En cette matière Et j'ai eu une bonne note Ça c'est pour Ensuite art plastique Spécialité de chômeur Que j'adore MC anglais monde contemporain Je peux déjà vous prédire Ma note du bac Ok Parce que je sais pas J'ai une tête à avoir cette note Alors que je sais pas Alors ça c'était un peu Je l'avais quand même utilisé En seconde Un peu nostalgiste au 2020 C'est là où j'avais un peu Fait mes schémas et tout Pour mes révisions justement De ce putain de bac de SES J'avais commencé à faire des fiches Et tout Ah ça c'était pour le bac et tout Enfin vraiment j'ai plein De trucs du bac Oh mon dieu Des choses que je ne retoucherai Plus jamais dans ma vie Heureusement bref Il me reste encore quelques pages Parce que j'ai réacheté toutes les pages C'est pour faire mes fiches de révision En format grande page Donc c'est un notebook Il est trop trop beau Trop stylé Pour pas qu'ils prennent l'eau Sinon ça fait un peu caca Ça c'est un cahier Qui a une connotation Un peu genre Cahier de français Bah ça c'est l'italien Ça se voit Ça c'est l'histoire géo Enfin ça ça serait plutôt histoire Mais ça n'est plus qu'une idée chômeur Ici ça sera histoire Ici ça sera géo Ça sera mon cahier D'anglais mon contemporain Donc et après Bah j'ai plus rien dans ce petit sac Figurez vous Ce qui est déjà pas mal En vrai en vrai Si vous voulez aussi Curer des petites affaires scolaires J'ai une petite boutique Que vous avez en description Que vous avez en bas En bas de ma vidéo En bas de mon titre Il y a produit Produit concocté Par moi-même Petit design By me Bref En tout cas j'espère de tout coeur Que cette vidéo Back to school Vous aura plu Vous inquiétez pas Je vais avoir plein d'autres vidéos Back to school Ça sera des conseils Des astuces Des FAQ Par rapport aux pleins de vidéos Back to school L'organisation Ça va être super cool Donc n'hésite pas A t'abonner A lâcher ton meilleur like Ça me ferait extrêmement plaisir Aussi à me suivre Sur tous mes petits réseaux sociaux A l'écran Et moi j'aimerais bien Parce que je suis très active là-bas En tout cas j'espère de tout coeur Que cette vidéo sera Nous on se retrouve Et bien Merdi Pour une prochaine vidéo Sur ce Ciao à tout le monde C'était Charline de Chine Bisous Bisous Sous-titrage ST' 501